Coucou les amis, allez on poursuit la lecture du livre Le Temps des Kabbalistes d'Alphonse Grade, nous sommes à la page 19. Nier l'astrologie équivaudrait à contester en bloc l'histoire de l'humanité. Et cependant, l'historien ne s'en préoccupe guère, qui prétend résumer le bilan de l'aventure humaine en formule qu'il veut saisissante mais dont l'ingénuité stupéfie. Un penseur français, représentatif, ne confiait-il pas aux plus estimés de nos historiens, qui partageaient d'ailleurs son point de vue, il y a les Grecs et nous. Ainsi s'écrit l'histoire, l'Occident chrétien prétend respirer depuis des dizaines de siècles le parfum de la plus délicate fleur du judaïsme et l'histoire simplifiée de l'humanité néglige le mystère d'Israël. Les premiers chrétiens adoptaient l'emblème zodiacal des poissons comme signe de reconnaissance et le bilan de l'aventure humaine ne mentionne pas la sagesse céleste des Chaldéens. Il n'est pas jusqu'à l'histoire secrète des religions qui n'aggrave généralement la considération de ces perspectives. À la question, fondement ou fondateur de religion ? L'historien nous répond presque toujours fondateur. De Krishna à Jésus, il nous propose de préférence une collection de vies légendaires, de génies sublimes ou de grands initiés. Pas d'histoire secrète du bouddhisme sans histoire du Bouddha. Pas d'aspect occulte du zoroastrisme sans figure du prophète Med. Pas de christianisme ésotérique sans vie du nazaréen. Le fondement secret des religions se réduit généralement à la personnalité extraordinaire des messagers. Comme la beauté des récits ne le cède en rien à celle des contes merveilleux du Talmud ou de la triple corbeille singalaise, il arrive souvent dans les spéculations occultistes que nous passons de ce fait sans aucune rigueur du mythe à la plus séduisante symbolique. Notre itinéraire court ainsi de légende en légende sans convaincre jamais complètement le géomètre qui veille dans le cerveau des hommes. Ce n'est pas sans raison que l'homme substitue volontiers les preuves géométriques à ses meilleures intuitions. Il n'ignore rien de ses déficiences congénitales. Il sait qu'il n'a pas atteint la perfection zoologique du scorpion. Aussi va-t-il utiliser sa faculté inestimable d'observer les astres et élaborer, à force d'attentions minutieuses, une véritable géométrie du temps. L'astrologie est la science du temps. Les hommes évaluent le temps en fonction de la marche apparente du soleil. Le cycle s'effectue en une année, comme si le soleil parcourait le cercle de l'écliptique. Considéré sur une largeur de plusieurs degrés, ce cercle représente en réalité une zone. La zone de l'écliptique est le siège de phénomènes énergétiques. Elle constitue un véritable circuit. Pour les prêtres mathématiciens ou les philosophes astronomes familiarisés avec la théorie du dodecagone, la considération géométrique de la zone de l'écliptique devait aboutir à l'élaboration du zodiaque par report du dodecagone sur la zone, ainsi divisée en douze parties égales. Chaque partie fut identifiée avec les constellations zodiacales traversées successivement par le soleil. Observées à partir de l'équinoxe de printemps, les douze constellations zodiacales furent dénommées chronologiquement. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verso et poisson. Un graphisme représentatif fut attribué à chaque signe. Le symbolisme en est généralement transparent. Cependant, considérés avec beaucoup plus d'attention et très nettement schématisés, ces graphismes sont représentatifs du courant do. Dans l'histoire secrète des religions ou des mythologies, les douze constellations zodiacales portent des noms différents, ainsi que le remarque le singulier ésotériste Saint-Jérôme dans sa préface galéatique de la Vulgate. Certains se contentent, comme lui, de couvrir les temples consacrés à la divinité de revêtements épais et solides afin qu'ils ne pleurent pas à l'intérieur. Sur la légende de ces douze grands dieux, la mythologie de la Grèce antique greffe celle du héros par excellence, Héraclès, dont les douze travaux sont la manifestation type d'un dieu solaire. Les signes zodiacaux les plus évidents correspondent aux taureaux de Crète, aux colonnes d'Hercule pour le gémeau, à l'hydre de l'herne pour le cancer, aux lions de Némé, aux amazones pour la Vierge, aux centaures pour le sagittaire et à la biche aux cornes d'or pour le capricorne. Les signes du bélier, des poissons, du verso, du scorpion et de la balance révèlent d'une plus haute initiation et correspondent respectivement à Gérion, aux monstres d'Ézion, à l'aigle d'Ométhée, aux sangliers d'Érimante et aux écuries d'Ogias. Dans l'Ancien Testament, les douze constellations zodiacales deviennent les douze tribus d'Israël prophétiquement bénies par Jacob. Il y a d'abord Ruben, le premier-né. Ma force et les prémices de ma vigueur. Siméon et Lévi, son frère, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Judas est un jeune lion. Zabulon habitera sur la côte des mers. Issachar est un âne robuste. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Gad sera assailli par des bandes armées. Azère produit nourriture excellente. Neftali est une biche en liberté. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est démesuré et demeuré ferme. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. On retrouve le même zodiaque chez Ézéchiel, comptant sa vision de la nouvelle Jérusalem. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4 500 cannes. Et les portes de la ville, d'après les noms des tribus d'Israël, trois portes au nord. La porte de Ruben, une. La porte de Judas, une. La porte de Lévi, une. Du côté oriental, 4 500 cannes et trois portes. La porte de Joseph, une. La porte de Benjamin, une. La porte de Dan, une. Du côté méridional, 4 500 cannes et trois portes. La porte de Siméon, une. La porte d'Issacar, une. La porte de Zabulon, une. Du côté occidental, 4 500 cannes et trois portes. La porte de Gad, une. La porte d'Azer, une. La porte de Neftali, une. Donc là, le circuit, 18 000 cannes. Et après avoir confirmé en toutes lettres que la zone de l'écliptique est considérée comme un circuit, Ézéchiel conclut laconiquement et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. La nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse avait douze portes et sur les portes douze anges et des noms écrits ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes, au nord, trois portes, au midi, trois portes et à l'Occident, trois portes. Ce qui n'est jusque-là qu'une simple confirmation de la vision d'Ézéchiel est élargie aux dimensions du Nouveau Testament. La muraille de la ville avait douze fondements et sur eux, les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Afin de ne laisser subsister aucun doute sur le fondement zodiacal du christianisme, Saint Jean ne craint pas, aussitôt après avoir identifié les douze apôtres avec les douze signes de l'anneau de l'écliptique, de confirmer les données de la haute astrologie. Il passe immédiatement au symbolisme zodiacal des pierreries. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du vert pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardouane, le septième de chrysolite, le huitième de beryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'acynthe, le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du vert transparent. Le zodiaque solaire s'impose partout, à Elefanta, dans l'Inde ou en Grèce, au Mexique, dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Les Indiens et les Arabes élaborent aussi un zodiaque lunaire. En Égypte, les courses d'Isis symboliseront les courses de la Lune. Outre le soleil et la Lune, l'homme a découvert des astres errants dont il observe patiemment les mouvements. Cinq planètes de notre système solaire sont visibles à l'œil nu. Le ziggourat de Babylone, la maison de la pierre fondamentale du ciel et de la terre généralement connue sous le nom de tour de Babel, comportera sept étages correspondant chacun à un astre. Les sept portes de la ville de Thèbes prendront le nom d'une des planètes connues. Les Égyptiens imagineront de représenter les sept mondes planétaires par un ensemble de sept pyramides dont il ne subsiste que les trois grandes sur la rive gauche du Nil et les trois plus petites réparties d'est en ouest tandis qu'en dernier amas d'énormes pierres indiquent l'emplacement de la septième. Les Hébreux représenteront le système planétaire dans le temple de Jérusalem par le symbole éloquent du chandelier à sept branches. Dans l'Apocalypse de Jean, le chandelier à sept branches, des Hébreux fait place à sept chandeliers d'or. Le symbolisme du système planétaire devenant ainsi beaucoup plus évident. La flûte de Pan, le grand tout, avait sept tuyaux comme la lyre du dieu solaire Apollon avait sept cordes. Il s'agit toujours de la représentation du livre écrit en dedans et en dehors et scellé de sept sceaux pour reprendre les termes même du philosophe astronome auteur de l'Apocalypse. Le livre étoilé n'est pas seulement l'objet de représentations symboliques. Il est le cadre idéal où s'inscrit l'histoire de l'humanité et ses repères lumineux éclairent la chronologie des événements. Lisible à l'instant même où l'astronome le considère, le firmament dévoile déjà les illustrations qui orneront les pages à venir. Il recèle aussi les configurations du passé. Nous pouvons prédire une éclipse annulaire ou totale de soleil et ses lieux de visibilité. Nous pouvons aussi reconstituer l'ère au cours de laquelle s'est développée la civilisation mycénienne où a pris fin le Moyen Empire égyptien. Et si les données astronomiques devaient nous faire défaut, une iconographie de pierre fondée sur la haute astrologie nous indiquerait encore à quelle époque le soleil est entré dans le signe du taureau ou du bélier et à quel élément correspond l'un ou l'autre signe. Astrologiquement, le signe du taureau est un signe de terre. L'ère du taureau est identifiable par le culte de la terre-mer. L'iconographie englobe les taureaux ailés de Korsabad et le bœuf à Pisse. Io changé en vache et le taureau blanc à bosse Nandi monture et symbole de Siva Minos et Mitra. Le croissant de lune emblème d'Isis repose sur les cornes du bœuf à Pisse consacré à Osiris. On retrouve l'image du taureau en Assyrie ou en Crète sur les bas-reliefs rupestres de Yazili Kaya et même sur certaines intailles de l'Indus. L'élection du Bovidé n'est pas le choix particulièrement à travers toute l'ancienne Asie mineure d'un peuple de pasteurs mais celui de prêtres astronomes. Ce n'est même pas un choix c'est la fabulation d'une considération astronomique. Le soleil est entré dans le signe du taureau la signification du nom même de Minos dont la racine dravidienne Min M-I-N veut dire briller ou scintiller et que l'on retrouve dans le substantif Min désignant l'étoile révèle son origine sidérale. Considéré comme graphisme hydrodynamique hiéroglyphe renversé du taureau le hiéroglyphe renversé du taureau représente le phénomène de potentiel correspondant à l'utilisation pratique de la force hydraulique en mouvement qui se fait par une roue de moulin tournant en sens inverse de l'écoulement de l'eau. Mais cet aperçu subsidiaire du symbolisme astrologique est beaucoup moins voyant à l'origine et les premières religions sidérales de la Perse ou d'Israël parlent plus clairement au peuple et au roi en instituant le culte direct des planètes. C'est ainsi que Vénus va jouer un rôle de premier plan dans l'histoire secrète de l'humanité. Elle est vénérée à la Mecque et au Pérou à Sumer et au Yucatan. Vénus c'est aussi Aphrodite Istar Astarté Al-Houza devenues les unes et les autres par la plus édifiante des conversions et pour toutes les latitudes l'étoile du matin. C'est peut-être aussi Esther Istar dont nous parle le livre du même nom. Elle n'avait ni père ni mère. Son tuteur Mardoché étant ainsi Mardouk Dieu de la flamme de cuivre. C'est parfois la Vierge Marie Reine du ciel. Ce fut pendant toute l'Antiquité Lucifer le porte-lumière dont l'émeraude tomba du front pendant sa chute. C'est aussi le serpent à plumes devenu à son tour l'étoile du matin. Il est né d'une vierge. Celle-ci l'a conçu après avoir avalé une pierre verte extrêmement rare. La couleur verte est la couleur de Vénus. La vierge noire porte une robe de couleur verte. À Saint-Victor de Marseille à la Chandeleur on célébrait une neuvaine à la Vierge Noire dans les catacombes. Les pèlerins touchaient la robe verte de la Vierge avec des cierges verts qu'ils allumaient ensuite. Le 24 juin on célébrait aussi à l'abbaye de Jumiège la fête du loup vert par une procession des cierges verts. La tradition hindoue rapporte que ce sont des puissances venues de Vénus qui auraient éveillé l'intelligence humaine au cours des âges. Pour les Sumériens Istar la déesse coléreuse a provoqué le déluge. Quand Abraham l'hébreu quitte Our des Chaldéens il n'est encore qu'Abraham fils de Terrac de la postérité de Sème Sème signifie nom N-O-M un nom Le peuple Le peuple de Sème c'est le peuple qui détient la connaissance du nom divin avec le franchissement de l'Euphrate par Abraham c'est l'humanité en son fondement kabbalistique qui passe d'une rive à l'autre Selon l'étymologie traditionnelle hébraïque l'hébreu signifie le passeur Ram R-A-M signifie bélier Abraham annonce l'ère du bélier Toutes les familles de la terre seront bénies en toi Isaac naît en 2060 avant Jésus-Christ un an après la destruction de Sodome et Gomorre par une pluie de soufre et de feu L'ère du bélier est affirmée par le sacrifice d'Isaac Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils Le signe de Ram marque les grands événements de l'histoire d'Israël du sacrifice du sacrifice d'Isaac à la mission de Moïse toute trace de l'ère du taureau doit être rigoureusement effacée bien que les peuples voisins persistent à célébrer un culte anachronique dont ils ignorent l'origine astronomique Moïse est le fils d'un certain Amram un juste d'entre les justes une iconographie assez répandue représente le grand législateur d'Israël avec les cornes de bélier au front à partir de l'instant où descendant de la montagne de Sinaï il voit le veau en fonte et brise les tables du témoignage il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu le signe du bélier correspond à l'élément feu c'est dans une flamme de feu que l'ange de l'éternel apparaît à Moïse au milieu d'un buisson considéré comme graphisme hydrodynamique le hiéroglyphe renversé du bélier figure la vague qui bute l'obstacle et représente le phénomène de quantité l'ère du bélier est aussi celle du pharaon du bélier Ramsès II le bâtisseur de Karnak avec un K et un K à la fin et de Luxor a choisi pour l'édification du temple d'Amomra et du palais la région tébène située sur la rive orientale du Nil à Karnak avec un K 12 colonnes soutiennent un vaste péristyle et 134 colonnes couvertes de bas-reliefs et de hiéroglyphes font de la salle d'hypostyle la plus étonnante construction du Moyen-Empire égyptien une impressionnante avenue de 600 sphinx à tête de bélier relie le temple de Karnak avec un K au palais de Luxor les prêtres astronomes dressent des obélisques qui indiquent les équinoxes et les solstices l'un d'eux l'obélisque dit de Luxor mesure 23 mètres de hauteur et pèse 200 tonnes il porte des inscriptions hiéroglyphiques qui parlent de l'horus soleil seigneur des diadèmes tandis que les prêtres de Karnak avec un K célèbrent leur culte solaire d'autres prêtres astronomes fixés à Karnak avec un C dans le Morbihan célèbrent le même culte et observent la direction du lever du soleil devant le menhir gigantesque de Loc Maria Kerr le mener je ne sais pas comment on dit le mener roec d'une hauteur de 23 mètres et d'un poids de 200 tonnes et près duquel un menhir de forme conique qui soutient le dol arc marque A d'où rien porte des inscriptions hiéroglyphiques dont l'une figure le soleil et de même que les pharaons du nouvel empire creusent des tombes souterraines les hypogées auxquelles on accède par une galerie dont l'entrée est dissimulée les prêtres bretons ouvrent des dolmens souterrains à chambre funéraire centrale de granit où ils déposent les ossements calcinés des objets divers et des bijoux des tumulus faits de pierres amoncelées recouvrent les dolmens souterrains à Saint-Michel sur la route de Loc Maria Kerr et dans le parc du château de Kers Kerkado et forment une mystérieuse avenue qui relie non seulement Loc Maria Kerr à Karnak avec un C mais Karnak de Bretagne à Karnak avec un K d'Egypte ce qui unit Karnak avec un K à Karnak avec un C unit encore l'Egypte à la Capana du Pérou et à l'Anahuac du Mexique au Pérou les pierres levées sont travaillées géométriquement et polies elles sont couvertes d'héroglyphes symboliques le temple du soleil de la Kalazazana est orienté astronomiquement vers le point de l'horizon où le soleil se lève à l'équinoxe deux obélisques géants gardent l'entrée du temple observatoire à l'intérieur duquel on accédait par une porte étroite taillée dans un seul bloc dans des it d'une hauteur de 3 mètres sur 4 mètres de largeur à la porte du soleil résume sur sa frise la cosmogonie indienne centrée sur la figure rayonnante du dieu soleil Viracocha identique à l'Ara égyptien adoré sous la forme d'un disque au rayon bienfaisant au Cusco et à Machu Picchu l'Inca comme le pharaon préserve la pureté du sang solaire par l'inceste divin le pharaon et l'Inca sont l'incarnation du soleil le pharaon et l'Inca épousent leur soeur l'embaumement des momies est identique en Égypte et au Pérou les mêmes vases de pierre contiennent les viscères des morts de Mexico au Guatemala c'est la voie impériale des pyramides le jardin multiplié des rois solaires les théocalises du Mexique évoquent des pyramides égyptiennes la pyramide à 5 étages correspond à la pyramide du pharaon zozère de la 3ème dynastie à Saqqara l'architecture pyramidale égyptienne est analogue à celle de l'Amérique centrale le choix de l'emplacement l'orientation des 4 faces selon les 4 points cardinaux le passage du méridien astronomique par le sommet de la pyramide la construction en escalier leur caractère solaire leur accès par une allée des morts les analogies sont aussi frappantes dans les zodiaques dans les peintures murales dans les couleurs conventionnelles dans les vêtements les déesses mexicaines et les déesses égyptiennes portent la même coiffure faite de deux bandes qui pendent de chaque côté du visage et se sont parées des mêmes colliers royaux de perles multicolores disposées en large rayon les cosmo-théogonies des mayas et des incas concordent d'ailleurs avec le témoignage hébraïque la race indienne entreprend sa théogonie solaire à partir du grand déluge les indiens du Pérou parlent toujours de l'uno pachacuti l'eau qui engloutit la terre et affirment qu'il plut pendant 60 jours et 60 nuits la planète se trouvant livrée aux deux rescapés miraculeux les canards les canarès on dit peut-être les canarès dans l'ancien Nicaragua les deux survivants du déluge sont les théotes ou divins les aztèques les tribus salibas de l'orénoque ont aussi leur noé le manuscrit quitché l'histoire des soleils l'histoire des soleils mentionne le même cataclysme planétaire bon là il y a des noms c'est un peu dur là vous avez compris l'idée les survivants ont été définitivement isolés par de nouveaux océans par des montagnes désormais inaccessibles des îles du pacifique du Caucase à l'Himalaya les enseignements des prêtres astronomes hébreux celtes chinois ou mexicains sont encore identiques les aztèques s'intitulent le peuple du soleil et leur dieu suprême alors là et leur dieu suprême est huit zilopot j'ti bon soleil les fondateurs de la république solaire des mages Jaon Astiac les basques oscaros sont aussi le peuple du soleil et de l'agneau que Ptolémée désigne sous le nom de Tobélien les descendants de Tubal cinquième fils de Japheth qui ont d'ailleurs donné le nom de Cétubalia à l'Espagne antique comme les babyloniens vénèrent le soleil sous les noms de Bel ou Bâle les celtes adorent Bel Belsamen les maîtres du ciel et célèbrent le Balsiné la fête du feu de Bâle autour des Cairnes Grenets sacrifiant sur les Cromleks hôtels du soleil et c'est encore en l'honneur de Bâle que sera baptisé le cap de Pallos d'où appareilleront les caravelles du Christ solaire sous le commandement de juifs génois Christophe Colomb qu'accompagnera un autre juif converti le savant Louise de Thor les historiens n'ignorent pas que la réalité des faits leur échappera toujours Frédéric Masson se plaignait de ne pouvoir révéler le côté occulte de l'histoire L'historien René Grousset écrivait L'histoire apparente l'histoire visible l'histoire de la surface n'est qu'un charnier Si l'histoire n'était que cela il n'y aurait qu'à fermer le livre C'est pourquoi les cabalistes ferment tous les livres d'histoire y compris ceux de René Grousset et de Frédéric Masson Comment l'historien exposerait-il valablement les fondements d'un génocide comme celui qu'organisa méthodiquement l'hitlérisme ? Il ne peut tout au plus qu'évoquer l'autre enfer concentrationnaire celui d'Egypte après la défaite des rois bergers sémites les Ixos Privé de leurs protecteurs les Hébreux tombèrent dans le cruel esclavage qui commença avec la fabrication des briques Les surveillants frappaient les Hébreux à coups de fouet les contraignaient à fabriquer de plus en plus de briques même si la paille faisait défaut même si le corps était épuisé puis le roi d'Egypte ordonna l'extermination des enfants mâles des Hébreux par noyade A trois millénaires d'intervalle l'historien conclura que dans ses grandes lignes l'histoire se répète certes certes les dessins les dessins du dieu unique sont impénétrables mais la clé de la cruelle énigme existe quelque part elle est entre les mains des kabbalistes la haine la plus abjecte la plus démentielle bestialité ne justifieront jamais l'obstination de quelques sadiques à perpétrer l'extermination massive non pas d'adversaires politiques ou de peuples concurrents ou même de couleurs différentes mais d'une race blanche visée jusque dans ces bambins innocents or c'est dans cette génération irresponsable que réside le mystère de l'impensable génocide ces malheureux enfants qui se tenaient par la main les plus grands guidants les plus petits sur le chemin des fours crématoires n'auront jamais su de quelle épopée diabolique ils étaient l'enjeu les témoins majeurs du drame non plus seuls les cabalistes pouvaient lire entre les barbelés de l'épouvante les cabalistes et aussi les nazis initiés car les uns et les autres par des voix différentes étaient parvenus à la même conviction à savoir que le messie viendrait avant 70 ans et c'est afin d'empêcher sa naissance ou de le tuer enfant qu'il y a eu Hitler et les nazis l'historien sérieux ne sera jamais rien des grands courants occultes qui forment la véritable trame de l'histoire de l'humanité que sait-on que sait-on de Moïse qui avait-il décrit sur les premières tables de la loi que brisa dans sa colère le libérateur de son peuple pourquoi Moïse fixa-t-il astrologiquement l'exode pour la nuit de la pleine lune de printemps et Moïse n'a-t-il pas tenu compte d'une perturbation stellaire dont les conséquences allaient lui permettre de mener à bien le départ d'Egypte des Hébreux c'est l'époque où Vénus pénètre dans le système solaire peut-être à l'état de comète qui serait issu de la planète Jupiter en suivant une dangereuse trajectoire jusqu'à frôler la Terre en suivant le contact des deux atmosphères où le passage de la queue gazeuse sont accompagnés de violentes décharges électriques la surface de la Terre devint rouge la rivière est de sang dit un témoin oculaire de la catastrophe l'égyptien Hippuwer l'eau des rivières fut transformée en sang dit aussi à l'autre bout du monde le manuscrit quitte chez des mayas il y avait du sang sur toute la terre d'égypte confie la bible et de succote à étame puis devant pia irot les hébreux campent attentif le jour à une colonne de nuée la nuit à une colonne de feu qui les éclaire quelques hébreux le lac le lac les derniers hébreux fugitifs occupent le haut plateau les bénis josephs célèbrent le culte d'Isis aux iris et instaurent en éthiopie le gouvernement de la reine vierge incarnation terrestre d'Isis or c'est dans une descendante des bénis joseph c'est une or c'est une descendante des bénis joseph la reine vierge maqueda qui rencontrera salomon à jérusalem elle s'éprend de salomon qui l'initie au mystère de l'arche d'alliance et quand elle regagne l'éthiopie elle donne naissance à un fils qu'elle baptise Bena Lekem à sa majorité le fils éthiopien de salomon vient à jérusalem pour recevoir dans le temple la bénédiction des mains du grand prêtre d'Israël debout entre les cornes du tabernacle Bena Lekem est sacré roi par le grand prêtre sadoc assisté de Joas chef de la force de salomon loin d'huile sainte Bena Lekem reçoit le nom de David selon la loi du trône élu du seigneur le fils de salomon est proclamé négus des négus roi des rois lion vainqueur de Judas douze représentants des tribus jacobélites sont désignés avec des titres de rois pour régner sur les provinces d'Ethiopie quelques-uns d'entre les premiers-nés d'Israël sont choisis pour accompagner le nouveau roi des rois dont Azarias fils du grand prêtre sadoc désigné lui aussi comme grand prêtre au retour en Éthiopie du jeune David la reine de Saba abdique en sa faveur la population adopte les rites hébraïques sous la conduite spirituelle des nébrites tribus sacerdossales organisées par Azarias sur le modèle des lévites et d'où sortira la future église d'Aksum les éthiopiens pratiquent la circoncision et les danakils pasteurs sémites descendants des Ixos qui évoquent entre les pays somalistes et la montagne éthiopienne décolorent leurs cheveux avec de la chaux pour se rendre blond ou roux bon on poursuivra après c'est un peu il y en a des noms compliqués tout ça bon ça je vais vous le mettre peut-être en photo voilà bon écoutez c'est super intéressant on va continuer je sais qu'après ça parle de de Nostradamus de l'apocalypse etc et puis c'est intéressant bon parfois c'est un peu c'est un peu compliqué vous voyez là je vois Voltaire on va parler de Nostradamus après bon allez on va lire la suite